bismillah arrahman arrahim on va entamer le chapitre 6 de notre cours de ces sénat de ces sénat 1 et dans lequel on a dit dans ce chapitre on va voir la couche réseau veut dire la couche numéro 3 voilà donc alors on va voir les protocoles de du couche réseau ça veut dire les protocoles qui fonctionnent fait la couche et qu'est ce mal à couche réseau d'accord donc à l'âge à chauffeur à comme la couche réseau fin qu'est n'a alors alors comme je vous ai déjà dit que la couche réseau qui n'a fait la troisième couche voilà et en est numéro 3 voilà donc il n'est même la couche transport la couche liaison de données voilà donc la couche réseau qui n'a fait la couche 3 du modèle rosy il fournit des services permettant aux périphériques finaux d'échanger des données sur un réseau en effet à de la couche réseau fait à des services à fait à les services ou la les fonctions les quatre halena 4 à lille périphériques finaux échanger les données bainette son frais voilà la couche réseau utilise quatre processus afin de fournir le transport de vos embouts de vos embouts ça veut dire qu'on a fait la couche réseau la couche réseau qui n'a trop l'éhade va honda 4 processus hh les quatre s'amloum bach qu'à t'amél la connexion la qu'à t'transporter les données de vous embouts de vos embouts n'est pas les quatre processus hannak a t'a t'achèges ce qu'on appelle l'adressage des périphériques finaux يعni les adresses de l'périphériques finaux il ya l'adresse de l'adresse destinataire ou l'adresse source mais c'est l'adresse source voilà donc est-ce que c'est d'aurauré qui n'a qu'est ce qu'on a en date de la couche ce qu'on a dans les les adresses ip les adresses logiques mais c'est les adresses mac mais les adresses logiques voilà qu'est-ce qu'on appelle l'encapsulation je n'ai à l'encapsulation on a qu'on a cherché à l'encapsulation j'ai au niveau de l'envoi c'est qu'on a t'oblare normalement le sigment de la couche transport ou c'est de la lente de l'arbre réseau qui a adressé ip sur l'adresse ip des signations et c'est ça qu'on a rejeté c'est qu'on a rejeté c'est qu'on a rejeté c'est qu'on a rejeté c'est qu'on a ce qu'on appelle la couche réseau c'est maintenant ce qu'on appelle le routage ce que ça veut dire le routage c'est qu'on a rejeté la meilleure route c'est la destination c'est qu'on a rejeté la meilleure route ça veut dire la couche réseau fournit des services permettant de diriger les paquets vers d'autres réseaux alors c'est qu'on a rejeté c'est qu'on a rejeté la couche réseau et au niveau de la réception qu'on a rejeté ce qu'on appelle la disencapsulation ce qui veut dire disencapsulation ça veut dire qu'on a rejeté la trame de la liaison de données et qu'on a rejeté la trame de l'arbre ou qu'on a rejeté la trame de l'arbre quand on l'a rejeté la trame de l'arbre il n'y a que les trames qui sont là qu'il n'y a pas le paquet voilà je vois les protocole de couche réseau alors les protocole de couche réseau est la couche réseau il y a les protocole qui est en train de faire donc il y a les protocole qui est en train de faire il y a les types de protocole il y a le protocole ipv4 il y a les protocole ipv6 il y a les protocole qui est en train d'autre protocole il y a les anciens on va voir les protocole qui est en train de faire voilà on va voir l'encapsulation ip qui est en train de faire un exemple je vais vous montrer dans les couches OZ on va voir l'encapsulation donc l'encapsulation il y a la couche transport il y a le segment il y a le segment donc on va avoir l'entède de parking montagne quindi Vous pourrez en train de mettre avec le segment où il y a Warp alors vous le donne avec le segment alors cette segment avec le segment qui est en train de faire alors je vais en train de naviguer alors il y a dans cette technologie en train d'enfantulation c'est épargne et c'est ça c'est ce qui est c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est la c'est un peu un peu c'est ça c'est l'on-tête c'est l'on-tête le PDU de la couche réseau donc le PDU de la couche transport c'est le segment le PDU de la couche réseau c'est le pas le PDU qui est le protocole data unit, l'unité de protocole de données c'est l'unité de la couche 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 réseau il y a le paquet alors l'entête IP reste la même de la source à l'un à l'autre des destinations c'est-à-dire l'entête IP c'est-à-dire la source est-à-dire la destination c'est-à-dire voilà ce processus d'encapsulation des données couche par couche permet au service des différentes couches d'évoluer sans affecter les autres couches voilà alors on veut développer le paquet on veut développer on veut développer ici c'est-à-dire 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 la couche transport c'est-à-dire 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 qui c'est-à-dire 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 la couche Chaque couche est différente et indépendamment sur les autres couches. Les routeurs mettent en œuvre les différents protocoles de couches réseau simultanément sur un réseau et utilisent l'entête de paquets de couches réseau pour le routage. Les routeurs mettent en œuvre les différents protocoles de couches réseau simultanément sur un réseau et utilisent l'entête de paquets de couches réseau pour le routage. Les caractéristiques du protocole IP, le protocole IP a été conçu pour ne pas surcharger le réseau. Il faut que le protocole IP a été conçu pour ne pas s'éteindre le réseau, pour ne pas s'éteindre le réseau, pour ne pas s'éteindre le réseau. Donc, il faut faire le minimum de fonctions pour ne pas s'éteindre la source de destination. Donc, il faut faire les fonctions qui sont minimales pour ne pas s'éteindre la source de destination. Voilà, les fonctions qui ont besoin pour ne pas s'éteindre la source de destination, pour ne pas s'éteindre la source de destination. Voilà, je n'ai pas besoin d'un paquet IP qui est envoyé à la destination sans établissement préalable d'une connexion. C'est-à-dire, un paquet IP qui a fait une destination sans établissement de connexion. C'est-à-dire, un paquet IP qui a fait une destination sans établissement de connexion. Le protocole IP n'est pas destiné au suivi et à la gestion du flux du paquet. C'est-à-dire, le protocole IP qui a fait la gestion du flux du paquet. C'est-à-dire, le protocole TCP dans la couche transport. Voilà, c'est-à-dire, le protocole TCP. C'est-à-dire, ce qu'on appelle le modèle TCP-IP. Voilà, donc, il y a un TCP qui a fait l'IP. C'est-à-dire, l'IP est non-orienté connexion. Il est non-orienté connexion. Et le TCP est non-orienté connexion. C'est-à-dire, où il y a une connexion qui a fait une source de destination avant de ne pas s'éteindre. Voilà, donc, c'est-à-dire qu'on a fait ces deux protocoles qui vont s'éteindre. C'est-à-dire que l'on appelle le TCP-IP. C'est-à-dire que l'on appelle le modèle TCP-IP. Voilà, TCP que l'on appelle le slash. Voilà, donc, l'on appelle le slash IP. Voilà, l'on appelle le TCP que l'on appelle le slash IP. Ça veut dire, il est non-orienté connexion. Il est non-orienté connexion l'IP qui s'arrête de sa fibre. Mais qui amène son établissement d'une connexion. Ou TCP qui est amène avec la connexion. Voilà. D'abord, IP sans connexion. Qui veut dire son connexion ? Son connexion, on appelle l'expéditeur. 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 Ou l'expéditeur qui s'arrête. Voilà. L'expéditeur qui s'arrête de notre destinataire. L'expéditeur qui s'arrête. L'expéditeur où l'expéditeur qui s'arrête. Ou la qu'il est pris? C'est un organisme. C'est un organisme-tu que l'expéditeur qui s'arrête. C'est un organisme. C'est un organisme. C'est un organisme. Par exemple, il n'a pas le nom de l'expeditur. Par exemple, il n'a pas le mot de l'expeditur. Donc, cette affaire est l'examen de l'examen de la question. C'est ce qui m'appelle sans connexion. Par exemple, il n'a pas le mot de l'examen de l'examen. Il y a un petit peu de vente. 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 C'est le mode connexion. Il y a un petit peu de vente. Il y a un petit peu de vente. Il y a un petit peu de vente. Le protocole IP est un protocole d'acheminement au mieux. Le protocole IP est considéré comme non fiable. Il ne garantit pas que tous les paquets qui sont envoyés seront reçus. Il y a un paquet, deux paquets, trois paquets. Les paquets sont acheminés rapidement sur le réseau. Il y a un petit peu de vente. Nous allons te laisser dire les paquets. Il y a un slow-reur-jouj. Donc, c'est-à-dire que le protocole IP est non-fiable. Il est non-non-fiable. Ça veut dire qu'il y a des paquets qui sont les paquets qui sont les non-fiaux. Alors, le terme non-fiable signifie que le protocole IP n'a pas la capacité de gérer ni de récupérer les paquets non-remis, endommagés ou dans le désordre. Alors, si les paquets manquent ou ne sont pas dans les bons ordres à la destination, les protocoles services de la couche supérieure doivent résoudre ces problèmes. c'est-à-dire que le protocole IP n'est pire les autres. Donc, Non, je connais qui est comme un amelier qui est normalement le protocole. C'est pour lui qu'il y a la couche transport, il y a la couche supérieure. Si il y a la couche supérieure, il y a la couche transport. Voilà, la couche transport. Donc il y a l'amelier. Voilà, donc indépendance vis-à-vis du support. Il y a le protocole IP qui s'exprime indépendamment du support. Donc, dans ce cas, il y a la couche IP qui s'exprime sur le Wifi ou sur le câble en cuivre ou sur le câble en fibre optique, il y a la couche IP qui s'exprime. Donc, il y a la couche. Donc, il y a le protocole IP qui s'exprime indépendamment du support. La couche de l'isande donnée est aussi chargée de prendre des paquets IP et de le préparer pour la transmission. Il y a le protocole IP qui s'exprime indépendamment du support IP qui s'exprime indépendamment du support. Voilà. Donc, la couche l'isande donnée est qui s'exprime indépendamment du support qui s'exprime indépendamment du support. Satellite, ça veut dire qu'il y a une taille maximale de la PDU qui peut être transportée. C'est-à-dire qu'il y a une taille maximale de la PDU qui s'exprime indépendamment du support IP qui s'exprime indépendamment du support IP qui s'exprime indépendamment du support IP. MTU, c'est-à-dire l'unité de transmission maximale. Les mâchouches font ça normalement. Un paquet mâchouches font ça de la taille qui s'exprime MTU. Voilà. Donc, la couche l'isande donnée indique la MTU à la couche raison. La couche l'isande donnée est qui indique la MTU à la couche raison. Voilà. Disclaimer que l'isande donnée est l'isande donnée. Vous pouvez bekור que l'isande donnée est l'isande donnée dans un matchup d'aide qui sont mon utilisé dans un matchup d'aide qui est possible. En sachant que l'isande donnée est qui s'exprime en cours du support d'aide en 2020. C'est une taille maximale d'aide-elle qui devait être l'isande donnée. Alors l'entête des paquets IP alors qu'il connaît l'escalade, qui m'a cachouffé là-bas. Voit ce compos du champ contenant des nombres binaires. On va avoir le nombre binaire. Voit des voix du champ. Il y a une suite de 0 et de 1. Il y a un nombre binaire. 6 numéros identifent les différents paramètres du paquet IP examinés par le processus de couche 3. Il y a des champs importants qui sont les suivantes. Donc cette couche, la longue tête du paquet IPv4, il y a des champs importants. Quelle est la version ? Il y a beaucoup de champs. C'est un champ. 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 Alors cette version est précise. C'est pas possible la version de le enric pour que tu devrais aussi choisir l'ePy. Par exemple, il y a 4BP de l'ePy. 4BP d'ePy, c'est pas possible de 4BP d'ePy. Un 2BP de l'ePy et Il y a 4BP de l'ePy qui ont fait l'ePy. V6 Voilà يعني ici normalement par exemple 0, 0, 1 0, 1 0, 0 0, 0 0, 1, 0 qui est là IPV4 et si on a 0, 1, 1, 0 qui est un IPV6 on a voir on va faire avec l'IPV4 ou l'IPV6 d'accord on a fait un service qui s'appelle Service Difference DS c'est utilisé pour définir la priorité de chaque paquet sur le réseau c'est que c'est qui est de la priorité c'est que le paquet qui est de l'aulé 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 dans les autres donc ce qui est-on qui est de l'aulé qui est de l'aulé qui est de l'aulé qui est de l'aulé c'est une valeur ou des hémies elle va donner une valeur ou des hémies et chaque fois que pour lui, il va y arriver a une valeur donc il va y avoir 5 mm Quand vous avez l'aéteur, vous pouvez retourner au arrow. Quand votre sonde sur Internet, vous pouvez retourner au arrow 3. Et vous pouvez retourner au 0. Vous pouvez le faire du pas. Ce n'est pas le temps de live. Le protocole est quand vous voulez identifier le protocole au niveau suivant. C'est le protocole suivant, c'est le protocole qui s'adresse avec l'IP, c'est-à-dire le TCP, c'est-à-dire le TCP ou la liaison dedans. Ici, l'adresse IPv4 source. C'est-à-dire l'adresse IPv4 source. C'est-à-dire l'adresse IPv4 source. On a l'IPv4 dessination, ça veut dire fin mèche avec le paquet. Voilà. Donc, c'est-à-dire les champs de l'entête de paquet IPv4. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'on a des limites du protocole IPv4. L'on a des limites. L'on a des limites parfaites. Donc, a été mis à jour afin de relever le nouveau effet. Alors, l'IPv4 pose toujours 3 problèmes majeurs. Donc, l'on a trois problèmes majeurs. Ce sont les plus milliers d'adresse IPv4. c'est fait ce qui est c'est les 4 milliards de moubatch kaffia l'adresse ip moubatch kaffia donc il y a une croissance donc c'est le problème qui est en ligne en IPv4 la croissance de la table de routage internet c'est la table de routage dans l'internet c'est la table de routage dans l'internet donc les routes qui ont aidé les routes qui ont aidé donc les routes qui ont aidé et elles ont aidé par exemple l'amérique par exemple on a un serveur dans l'amérique par exemple donc nous avons fait des des routes qu'on va à l'espagne ou dans la france par exemple ou dans la machine américaine ou là ou dans la carré qu'on va à l'amérique la janoué par exemple donc un grand nombre de routes ralenties à un routeur c'est un inconvénient de l'IPv4 le manque de collectivité de besoin la traduction d'adresse réseau NAT ah oui donc ici normalement si on a un site de réseau local par exemple distant normalement quand on a besoin le NAT quand on a besoin de NAT c'est l'adresse translation translation d'adresse network address translation ah ce qui est une réunion qui marche le routeur par exemple qui marche l'adresse IP privée qui marche l'adresse IP public donc cette réunion c'est une réunion d'adresse IP privée c'est l'adresse IP privée qui est le pouvoir c'est l'adresse IP privée donc voilà voilà donc cependant comme ils sont partagés cela peut poser des problèmes pour les technologies qui nécessitent une connectivité de bonzoom voilà donc il y en a quand on a créé les des questions qui m'ont fait la question qui m'a dit la question qui m'a dit la question l'EETF a commencé à chercher une solution pour remplacer l'EPV4. C'est-à-dire que l'EETF a commencé une solution pour remplacer l'EPV4. Parce que l'EPV4 avait des limitations. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas parfait et qu'il n'y avait pas. On a commencé la première partie de l'EETF a commencé la version de l'EPV4. C'est-à-dire que l'EETF a développé l'EETF. Alors, l'avantage de l'EPV6? L'avantage c'est-à-dire que l'apparavant. Pour l'épv6, on peut utiliser 10 à la puissance Pour l'épv6, on peut utiliser 10 à la puissance 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 c'est un débat qui est une débatte c'est un débatte de la débatte de 4 milliard on ne peut pas être donc nous avons en décylion 1 décylion cela est-ce que vous avez c'est un débatte C'est-à-dire que l'adresse EPV6 est de 128 bits et de 32 bits. Donc, pour l'adresse EPV4 est de 32 bits. Pour l'adresse EPV4, on peut l'adresse EPV4. Pour l'adresse EPV4, on peut prendre l'adresse EPV4. Pour l'adresse EPV4, on peut prendre l'adresse EPV4. C'est l'adresse de l'adresse EPV4. Il y a environ suffisamment d'adresse EPV4 pour chaque grand décembre sur l'adresse. C'est l'adresse de l'adresse EPV4. C'est l'adresse de l'adresse EPV6. C'est l'adresse de l'adresse EPV6. C'est l'adresse EPV4. C'est l'adresse EPV4. C'est l'adresse EPV6. Le PV6 n'a pas de récouper de l'épev6. Alors, regardez ici. Voici le PV4 qui est le PV6. Alors, comme vous l'avez vu, le PV6 n'a pas de récouper de l'épev4. Donc, il y a une traitement efficace pour l'épev6. Le PV6 n'a pas de récouper de l'épev6. Il y a une traitement efficace pour l'épev6 dans l'épev6. Il y a une traitement efficace pour l'épev6 dans l'épev6. Il y a une traitement efficace pour l'épev6. Il y a une nécessité de la traduction d'adresse réseau inutile. Aucun besoin de partager des adresses avec l'épev6. Il y a une nécessité de la traduction d'adresse réseau inutile. C'est-à-dire que la traduction de l'épev4 n'a pas de récouper de l'épev6. Il n'a pas de récouper de l'épev6. Les avantages du protocole l'épev6 par rapport à l'épev4 Il y a un format de récouper de l'épev6 pour l'épev6 pour l'épev6. C'est-à-dire qu'il y a un traitement efficace. Il y a un traitement efficace. Il n'y a pas de récouper de l'épev6. Il n'y a pas de récouper de l'épev6. Il y a un traitement efficace. Il y a un traitement efficace. Il y a un traitement efficace. Il n'y a pas de récouper de l'épev6 pour l'épev6. voilà on a maintenant la configuration automatique des adresses m'a dit pv6 est ce qu'il a normalement qu'un clic et qui n'a la configuration automatique des adresses voilà on a tant qu'à l'alenté de paquet et pv6 alors comme le suivant alors qu'il n'a qu'à l'a qu'on a qu'on a les champs on a l'adad de l'échange ipv6 par rapport au ipv4 par rapport au ipv4 l'a l'adad de l'échange ipv6 voilà qu'il n'a à fa comme la chambre de l'version on a la chambre de l'version qu'est ce qu'on a fait là nous avons 0.1.1.0 l'h 0.1.1.0 parce que cette version d'épv4 donc nous avons donc 0.1.1.0 et l'axe 0.1.1.0 la chambre d'entrime est 6 alors ça veut dire version 6 l'épv6 nous avons une classe de trafic la classe de trafic est le champ de 8 c'est l'équivalent du champ service différencié du protocole ipv4 c'est l'équivalent du service différencié c'est-à-dire l'équivalent du service différencié de l'équivalent du service qui indique que tous les paquets portant la même étiquette de flux doivent être traités de la même manière par les routeurs c'est-à-dire que les paquets ont la même valeur de l'étiquette la même manière de la longueur de données utiles c'est un champ d'effets stasharbit stasharbit qui indique la longueur de la partie de données charge utile du paquet c'est-à-dire la partie des données c'est-à-dire la longueur de la partie de données c'est-à-dire la longueur de la partie de données c'est-à-dire la couche supérieure c'est-à-dire la couche supérieure il indique le type de données utiles transportées par les paquets c'est-à-dire la longueur d'étiquette l'équivalent du service l'équivalent du service de l'épée 4 c'est-à-dire le service de l'équivalent du service de l'épée 4 ils mis en Islamic . Ip-sources qui la possibilité de mettre l'adresse Ip garde au paquet A. entonces, la médicale c'est l'adresse IPV6 qui s'applique à 120 bits. Nous allons réchauffer le routage parmi les fonctions de la couche 3 ou de la couche réseau. Nous allons réchauffer le routage. Décision relative aux transmissions, le routage sont des décisions relatives aux transmissions. Un des rôles importants de la couche réseau est de diriger les paquets entre les hôtes en hôte pour envoyer un paquet A. Décision relative aux transmissions de la couche de la couche. Décision relative aux transmissions de la couche de la couche de la couche. Décision relative aux transmissions de la couche 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 de la couche. Décision relative aux transmissions de la couche de la couche de la couche. Décision relative aux transmissions de la couche de la couche de la couche. Décision relative aux transmissions de la couche de la couche. Décision relative aux transmissions de la couche de la couche. Ici, il s'agit d'un autre sur le même réseau local que l'autre émetteur. Alors, les autres partagent la même adresse réseau. Il y a des deux autres qui sont dans le même réseau. Il y a des deux autres qui sont dans le même réseau. Donc, il y a des deux autres qui sont dans le même réseau. Il y a des deux autres qui sont dans le même réseau. Il s'agit d'une route sur un réseau. Et dans les deux autres, il s'agit d'un autre sur le réseau ouvert, In type cette pièce résistor sur les réseaux. Le fait unser réseau du réseau. Il s'agit donc d'un autre à l'adresse réseau, quiPNutos un réseau X et un réseau Y. Avec l'âne du 욕ement, il s'agit d'un autre pour l'âne euro, de l'aïda mais c'est un pc qui se confondent au maïd et pc qui se confondent au maïd et donc l'adresse réseau d'hier l'homme c'est l'fa l'adresse d'hier l'homme c'est l'fa voilà voilà l'adresse d'hier l'homme qu'est ce qu'on m'a fait donc l'adresse réseau qu'est ce qu'on m'a fait donc l'adresse ipv4 source et les masques de ce réseau source sont comparées à l'adresse de destination et un masque de ce réseau afin de déterminer si l'on était sur le réseau local ou distant. Alors, pour l'adresse ipv4, pour l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse et de l'adresse 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 source et de l'adresse 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 de l'ad qui n'entendent l'adresse où il y a l'adresse de destination, normalement, on peut s'appuyer sur l'adresse de destination ou sur le masque de destination. Le masque de destination est l'adresse du réseau de destination. Voilà. On va passer par défaut. Alors, on va passer par défaut correspond au périphérique. C'est un réseau capable d'acheminer le trafic vers d'autres réseaux. C'est le routeur qui peut acheminer le trafic en dehors d'un réseau local. Normalement, on va passer par exemple dans un réseau local. On peut faire un autre qui est distant, mais il n'est pas là dans un réseau local. On peut faire un routeur. Par exemple, dans le métal qui est là, par exemple, un PC qui peut s'arrêter. Par exemple, un PC qui peut s'arrêter. C'est ce qui peut s'arrêter. C'est ce qui peut s'arrêter. C'est ce qui peut s'arrêter. Cette interface, c'est le passerel. D'ailleurs, c'est ce qui est le passerel par défaut. C'est ce qui est le passerel. Alors cela se produit lorsque l'hôte de destination n'est pas sur le même réseau local que l'émiteur. Il faut qu'on soit sur le passereau destinataire. Il y a le passereau destinataire, mais il y a le passereau local. Donc la passereau par défaut sera envoyé le paquet en utilisant sa table de routage. Il faut qu'on soit sur le passereau par défaut. Donc l'autre expéditeur n'a pas besoin de savoir où envoyer le paquet entre que vers le passereau par défaut ou le routeur. Il faut qu'on soit sur le passereau par défaut ou le passereau par défaut ou le passereau par défaut. Il faut qu'on soit sur le passereau avant le passereau et le feraut. Il faut qu'on soit sur le passereau pour l'hôte d'assaut. L'hôte de destination n'est pas ici, l'hôte d'assaut. Faut d'uvo à la routeur. Voilà donc ce qu'on appelle l'utilisation de la passerelle par défaut qui va s'éteindre. La passerelle par défaut a fait qu'on peut s'adapter normalement. Alors on s'appelle un PC normalement. On peut s'adapter normalement l'adresse IP ou le masque. On peut s'adapter de la passerelle par défaut. Alors on peut s'adapter par défaut. On peut s'adapter par des trois paramètres. L'adresse IP ou le masque ou le passerelle. On peut s'adapter de la passerelle par défaut. Ou on peut s'adapter dhcp. C'est un serveur dhcp qui s'adapter automatiquement. Если tu les diamants dans l' Savoir, tu usis Internet dans leον. Par exemple, tu escribes un entertained virou via 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 via. Le fait qu'il n'a pas de connecter à Internet. L'un n'a pas d'adresse IP. Et l'application, c'est à l'adresse IP. Mais j'ai besoin d'adresse IP. Si on dit le router, il est de l'adresse IP, donc c'est automatique. Et le passerelle, qui est utilisée l'adresse IP, c'est le passerelle. Donc ce serait le nom de l'adresse IP, il m'a qu'un dachlou à manuel ça veut dire qu'on a qu'un dachla rassé mais c'est l'un ipv4 c'est l'un des pv4 par exemple d'un dachal l'adresse ip alors c'est là qu'un gil par exemple non qu'un machine qu'un machine en allemand par le centre de réseau et partage et non voilà comme si on modifie les paramètres le paramètre de la carte voilà comme chez la carte éterne sdl naya qu'un cliqué à la propriété voilà quand on change normal on change ici mais on veut dire à la carte éterne qui est l'adresse ipv4 ça va ici et bien venu plus on peut faire la carte avec l'EPEV6 ici on peut donner des actives l'EPEV6 on fait la carte avec l'EPEV4 on veut dire l'adresse IP peut donner la carte avec l'EPEV6 ça fait un changement. Donc, quand on va donner l'IPv4, on va avoir un autre truc. Donc on va donner l'application automatiquement, c'est-à-dire le serveur de RCP, c'est-à-dire automatiquement, ou non, on va mettre l'adresse manuel. On va mettre l'adresse IP, comme par exemple, on va mettre le password par default. Un exemple. Tu vois, on va mettre en sending et aux maclus en par exemple. Beatoire, on va mettre l'adresse IP et mettre l'adresse dia SKU On va mettre l'adresse. On va mettre l'adresse message de cette incapacité. Donc on va mettre l'adresse? On va mettre l'adresse d'un interactивable. On va mettre l'adresse d'un interconnection, en termes de l'interface. Voilà. Donc, il est l'adresse d'une interface. C'est pas de fin par défaut. Voilà. Il nous a pu trouver le map dhcp qui a été en train de 4 heures. Il y a normalement un étoil qui a été en train dhcp qui a été en train dhcp. Il y a 3 paramètres qui a été en train d'automatique. Donc, normalement, il n'a pas été configuré à l'un des deux autres. donc la configuration du passerelle par défaut crie une route par défaut dans la table de routage d'un autre qui est la route vers laquelle l'ordinateur envoie un paquet lorsqu'il doit contacter un réseau distant voilà il y a un passerelle qui crie la route qui crie la route qui crie la route dans la table de routage d'un autre ou qui il y a normalement je ne sais pas qu'imagine par exemple une chaîne réseau il y a 10 ans et il y a un réseau local qui doit se faire tant que le passerelle par défaut voilà donc il y a l'utilité de la passerelle par défaut je vois enfin comme la table de routage des autres je vais voir comme la table de routage alors la table de routage c'est une table C'est ce qu'il y a normalement les routes qui sont utilisés par le package afin qu'il soit à la destination. C'est ce qu'il y a normalement les routes qui sont utilisés par la destination. Normalement, il y a un autre routeur. Par exemple, il y a un autre routeur. Par exemple, il y a un autre routeur. Il y a un autre routeur. Par exemple, il y a un autre routeur. Il y a un autre routeur. de la rétion. Ou non, il faut faire un rétion et le rétion de la rétion de la rétion et le rétion donc le rétion de la rétion de la rétion Alors, la rétion de la rétion est sûrement normalement le système d'exploitation Windows qu'on a normalement affiché la table de routage de l'eau par route print Et là, il y a un site et il y a la commande qui a tapé sur le flamme vide de commande MS-DOS pour qu'on a la table de routage de l'eau Il y a trois sections qui s'affichera Il y a trois sections qui s'affichera sur la table de routage L'interface liste Les listes des interfaces ont normalement sont répertorées des adresses MAC et les numéros d'interface attribués aux interfaces réseaux sur l'hôte Il y a une table de routage IPv4 répertori toutes les routes IPv4 et la table de routage IPv6 répertori toutes les routes IPv6 n'ont pas à la destination Voilà Voilà Donc je vois que un routeur reçoit un paquet destiné à un routeur distant il doit consulter sa table de routage pour déterminer où transférer le paquet la table de routage dans un routeur contient la table de routage dans un routeur qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des routes directement connectées C'est l'adresse C-Route Il y a des routes C-Route 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 provient des interfaces active du routage configures avec les adresses IPv6 Voilà Ce sont directement connecté. Les routes distants sont, si routes correspondent au réseau distant connecté à un autre routeur, ils sont configurés manuellement aux découvertes via un protocole de routage dynamique. Par exemple, ce réseau est un réseau distant par exemple, ce sont des routes qui ne sont pas connectés. Donc, il faut avoir une route qui s'appelle route distant. Donc, quand on arrive à cette route, il faut avoir une route distant. Il faut avoir une route qui s'applique dans cette route. C'est ce qui s'applique d'avoir une route qui s'applique par défaut. C'est la route qui n'existe pas dans la Cuidard de individuals. Les routes peuvent être atteint Audience White或 d'amように運 안받 dilu les trousses avec une route route. Donc, cet route voilà. Il faut avoir une route du tout est analysé avec avec un protocole de dynamique, même au cours du protocole dans le programme scientifique. Ilsrichent de minimalis ou dans l'a Feder ici une route unique. C'est une route 8. Il y a un autre autre route qui s'appelle route par défaut. Il y a un routeur qui consulte la table de route HDL qui s'appelle route directement connectée ou distante. Il y a un autre routeur qui s'appelle route. Il y a un routeur qui s'appelle route par défaut. Il y a un routeur qui s'appelle route par défaut. Il y a un routeur qui s'appelle route par défaut. Il y a un routeur qui s'appelle route par défaut. Il y a un routeur qui s'appelle route par défaut. Il y a un routeur qui s'appelle route par défaut. Il y a un routeur qui s'appelle route par défaut. il y a un routeur qui s'appelle route par défaut. Il y a Internet maison qui s'appelle routeu. Pour les routes distantes Et pour les routes, on peut l'aider de la route C'est ce que je veux faire Je veux faire des routes manuels Si j'ai d'aider dans le manuels Statiquement Ou un protocole qui s'applique avec cette action Automatique Et qui est la fiabilité et le classement de la route Cela veut dire que chaque chute a une nouvelle vieillibilité. Si on a une vieillibilité, on a une vieillibilité d'une vieillibilité. Voilà. Donc, le chute a une vieillibilité n'a pas de vieillibilité. Donc, dans le tableau de l'outage, il faut ajouter la possibilité et le classement de la route. Il y a la date de la dernière mise à jour de la route. Il y a une autre mise à jour de la route. Il y a une autre mise à jour de la route. Il y a une autre mise à jour de la route. Il y a une interface utilisée pour accéder à la destination. Dénéralement, ce sont mon interfa tää de la route . Pour examiner l'entête d'un paquet entrant pour déterminer le réseau de destination, s'il existe une correspondance, le paquet est transmis à aller des informations spécifiques dans la table de routage. Le routeur qui détaille l'entête d'un paquet entrant pour déterminer le réseau de destination, et qui apparaît le réseau de destination, et qui apparaît le réseau de destination dans la table de routage. Alors, maintenant, je vous fais un peu comme l'entrée d'une table de routage pour une connexion directe. Alors, lorsqu'une interface de routeur est configurée, est activée, alors les deux entrées de table de routage suivantes sont créées automatiquement. Ensuite, on peut configurer l'interface de routeur, alors lorsque l'interface de routeur est configurée, qu'il y a une adresse IP, on peut activer. Il y a deux entrées qui sont créées dans la table de routage d'un paquet, qui sont créées automatiquement. C'est-à-dire que c'est que c'est que c'est que c'est un réseau directe connecté. Voici, par exemple, qu'il y a un situé directe connecté. Dites, j'ai configuré, par exemple, l'interface de internet 00. L'un superinterface de Internet 00. . . Ce qui est de l'écoute c'est 129-120-0124 c'est un réseau qui est de l'écoute avec Giga Internet 00 il y a écrit le direct-to-mode connect c'est un réseau c'est un réseau c'est un réseau il y a créé une autre L'autre route indique qu'il s'agit d'une interface locale si ton tré fournit l'adresse IPv4 de l'interface sur le routeur qui crée l'adresse IPv4 qui crée l'adresse IPv4 qui crée l'interface locale qui crée l'interface selon l'entreface qui crée l'adresse IPv4 qui crée l'adresse m'ordinateur qui crée l'adresse だ분 ll ce sont les clésies d'erreför du Resort ou encore une fois, creating ou configurer l'interface en a par exemple configurer soit l'interface activé soit c'est ce qu'on veut dire c'est le réseau qui est connecté avec l'interface ou l ça veut dire l'interface locale avec le routeur qui est configuré l'étape de routage normalement qu'est ce qu'on a la hache qui l'hada par exemple comment prendre les entrants du routeur du réseau distant pour prendre le routeur du réseau distant on a un réseau distant qui est 1 0 maintenant on a un réseau D ça veut dire quoi D ça veut dire la route on a un réseau un réseau on a un réseau on a un réseau D D représente la source de la route qui est la façon dont le réseau a été découverte par le routeur D indique que la route est une route du protocole EIGRP protocole où elle est où elle est où elle est de la route où elle est où elle est où elle est normalement d'une chaîne D c'est une route d D D donc D ça veut dire c'est une route c'est une route le protocole EGRP je vais acheter le protocole qu'est-ce qu'on a par exemple le réseau de destination ça veut dire le réseau le réseau les données par exemple le réseau de destination la distance administrative pour le réseau correspondant ou la fiabilité de la route plus le chiffre est bas plus il est fiable plus le chiffre est basé sur le réseau de destination plus le chiffre est basé sur le réseau de destination plus le chiffre est basé sur le réseau de destination ça représente la métrique ou la valeur attribuée pour atteindre le réseau de distance les valeurs les plus faibles indiquent les routes préférées ça veut dire la métrique ça veut dire la métrique le nombre de sauts le nombre de sauts ça veut dire la route préférée on est un peu plus la route préférée on a par exemple on a par exemple ou la chequela la chequela Et cette route, c'est une règle de la métrique. Donc, la route métrique, c'est la route préférée, c'est la route préférée. Par exemple, si tu vois le métric en plastique avec un métric en plastique C'est un métric en plastique C'est bon, c'est bon, c'est bon. donc maintenant je raconte ce qu'il y a un métric pour que tu puisses le paquet donc j'ai l'adad de ce qui est 265 et 265 et 265 et 265 c'est le 300 suivant et l'adresse IP du prochain routeur à transférer le paquet qui s'appelle le 300 suivant c'est le routeur qui s'est passé ce qui n'a pas eu de 1000050 pour marconter du engine on n'a jamais un truc on a l'adresse àAH il indique quand la routeur était ann geopolitique en s'affranie il a permis de procéder je vous remercie sur l'ointe Sur le Par exemple, il est de 5 secondes. Il y a une série d'interface à sortie d'adidus. Il y a une série de 1. Il y a une série de 1. Il y a une série de 0. J'ai une série de réputés ici. Il y a un réputé d'adidus. Il y a une série de réputés ici. donc il faut aller voir l'interface de la flatte amp ou la flatte amp ou tel de la spatiale c'est 0 0 0 0 à 100 l'adresse de 300 suivant alors l'os يا papa qui arrive à un routeur destiné à un réseau distant et l'on voit le petit à l'adresse de 300 suivants correspond à l'adresse réseau de destination dans sa table de routage alors par exemple si le roteur iran de la figure de gauche reçoit un paquet de signes et un périphérique de réseau achara 1100 il renvoie l'adresse à la 300 suivant les oua mietti nous t'aude mieux comme ceci mietti une mietti une ouste j'ai dit mal l'adresse de 300 suivant fallait un colo l'adresse de l'ouad routeur adresse de l'ouad routeur voilà là qu'il a une démonstration n'est ce qu'on normalement ne me l'aura sur paquet tracer voilà donc les hauteurs d'abord je vois enfin deux ans je vois enfin comme les concepts de base sur les hauteurs on s'arrête ici et on continue dans le la vidéo suivant